Hey ! Salut tout le monde, c'est BloodSkyman ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un nouveau unboxing sur le Chronus Max+, donc la nouvelle version de 2015, il n'y a pas eu de version 2016, celle-ci c'est donc la version la plus aboutie. Alors j'imagine que peut-être vous ne savez pas ce que c'est, etc. A quoi ça sert, tout ça. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et on va faire un petit déballage ensemble, même si ça fait à peu près 3-4 jours que je teste l'objet et ça marche vraiment bien. Donc en fait, c'est une clé USB, qu'on peut voir ici, qui va vous permettre de brancher n'importe quelle manette sur la console de votre choix. Donc avec la PS4, ce n'était pas possible avant pour des problèmes de Bluetooth, vu que la PS4, même quand on rechargeait une manette PS4 en filaire, elle restait en Bluetooth. Je crois que c'est encore le cas, mais apparemment, ils ont réussi à « déjouer » cette protection. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une protection, mais en gros, c'est ça. Donc maintenant, j'ai testé juste avant, je peux utiliser, par exemple, ma manette d'Xbox One sur PS4 grâce à ça. Mais moi, pourquoi j'ai acheté ? C'est pour pouvoir jouer à la Xbox One avec la manette de PS4, tout simplement. Donc on a la fonction « Rapid Fire », chose que je vous déconseille fortement parce que c'est du cheat, très clairement, c'est du cheat. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai jamais testé de « Rapid Fire », je crois que vous pouvez tirer carrément plus vite, c'est assez abusé. Vous pouvez brancher n'importe quelle manette, mais ça comprend aussi tout ce qui est volant, tout ce qui est problème de compatibilité. Imaginons que vous avez un volant exclusivement PC. Ça vous fait chier d'acheter un nouveau volant, imaginons, parce que ça coûte à près 150€ un volant pour jouer à des jeux de voitures, tout ça. Cette clé USB va vous permettre d'utiliser votre volant exclusivement PC sur PS4 ou sur Xbox One. C'est aussi le cas pour un clavier et une souris. C'est plutôt pas mal ce niveau-là. Bon après, je ne vais pas utiliser un clavier et une souris, pareil, je trouve que c'est considéré comme du cheat, sur console en tout cas. Donc on va faire le petit tour du bundle. Vous allez voir qu'il n'y a pas que la clé USB dedans. On a pas mal de câbles, etc. Donc voilà, c'est vide. Alors, tout d'abord, on a la première clé USB ici. Donc ça, c'est la clé USB principale. Donc cette vidéo servira aussi de tuto. Comment... Parce qu'il y a tout un firmware derrière que je n'ai pas téléchargé parce qu'en fait, réellement, il n'y en a pas besoin pour moi, ce que j'en utilise, tout simplement. Donc la clé USB qui est quand même... On va faire un petit focus sur la boîte. On va essayer de faire un petit focus propre sur la boîte. Voilà, comme ça, au moins la clé USB, elle sera pas floue. Hop. Donc vous voyez, c'est une clé USB toute simple. Le petit bouton ici, là, il y a un petit bouton. Normalement, ça vous sert à sélectionner un profil que vous aurez préalablement chargé sur la clé USB. Donc en fait, vous pouvez avoir, grâce au firmware, plusieurs profils, j'imagine, avec vos configurations. Donc par exemple, Rapid Fire, mais chose que je n'utiliserai jamais et que je ne vous conseille toujours pas. Ou plein de choses comme ça. Donc c'est le seul bouton qu'on a. On a la prise USB ici, qui vous servira à brancher le câble de votre manette, parce que tout est en filaire, il n'y a pas de fonction Bluetooth. Ça, ça sera la prise USB pour brancher à votre console. Et sur le côté, on a un micro-port USB que vous pouvez voir ici, qui vous permettra, grâce à ce câble-là, qui est vendu avec, de vous... de brancher, de configurer la clé USB, tout simplement. On a une prise jack audio, donc, femelle et mâle. Hop, hop, voilà. Donc, ça rentre parfaitement. Donc en gros, c'est une rallonge audio, si vous voulez. Et à quoi va-t-elle servir ? En fait, à l'intérieur, alors je ne sais plus exactement le nom, mais ça va vous servir... Alors je crois que c'est que pour la PS4. Imaginons que vous avez, pareil, un casque spécialement pour PC ou pour Xbox One. Cette petite clé USB va vous permettre de pouvoir utiliser quand même votre casque sur PS4. Je ne crois pas que ce soit le casque sur Xbox One, parce qu'il précisait bien sur le site que c'était fait pour la PS4. Et vous avez une fonction Bluetooth avec cette petite clé plaqué or. C'est la seule clé USB qui est plaqué or. Qui va vous permettre, si c'est un casque Bluetooth, de pouvoir être connecté en Bluetooth. Donc, je n'ai pas testé parce que moi, personnellement, j'utilise un HyperX Cloud 2 et donc il est filaire. Et il marche très très bien sur la PS4. Donc ça, c'était juste un petit bundle en plus. Donc en fait, c'est pour ça que... Voilà, c'est sympa pour celui qui s'y intéresse. Enfin, qui est dans ce cas-là plutôt. Donc voilà pour le petit unboxing. On va maintenant passer à l'installation. Alors, gros tout le monde, donc j'ai un petit peu poussé la Xbox pour pouvoir bien vous expliquer en détail la manipulation qu'il faut faire pour le brancher. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien à faire. Dès que vous recevez votre produit Smack si vous l'achetez, il y a juste ça à faire. Vous prenez. Pour vous faciliter la tâche, vous installez directement le club USB qui vous servira à brancher votre manette, donc micro USB, comme ça. Vous le branchez à l'arrière. Ça, ça va aller dans la console et ça, c'est déjà branché. Je le branche à la console. Voilà. Donc là, le truc, il va se mettre à afficher des R, des U, des trucs un peu chelous. Je ne saurais pas vous dire ce que ça signifie. Tout est écrit dans le truc, mais tout est en anglais, donc ça me fait chier de le dire. Vous, prenez votre manette Xbox One. Hop, vous n'avez payé sur aucun bout. Voilà. Donc là, ça allume. Vous voyez ici que c'est passé à zéro, alors que tout à l'heure, ça tournoyait. Donc quand ça passe à zéro, ça veut dire que la manette est assignée. Hop. J'enlève. Je branche. Donc là, vous voyez que ça tournoie. Donc là, c'est vraiment ça tournoie comme ça. Ça veut dire qu'en fait, ça recherche une nouvelle manette. Je branche ma scuff PS4. La LED est bleue. Comme vous pouvez le voir, hop, c'est zéro. Ça se fait en une demi-seconde. C'est vraiment très rapide. Et donc là, on va se mettre de ce côté-là. Je vais carrément prendre mon portable. Je vais essayer de ne pas bouger. Et je peux diriger ma console avec ma manette PS4. Hop. Et donc là, je lance en appuyant sur la palette bas de gauche. Et donc là, j'ai lancé. Donc là, regardez. J'appuie. Hop. Voilà. Ça se fait direct. Donc c'est vraiment nice. Ça coûte à peu près 60 euros. Donc c'est un investissement. On va se remettre comme ça. Et puis... Désolé si vous voyez la grosse boîte blanche. Je vais vous remettre le petit... Voilà. Comme ça. C'est un investissement. Après, si vous avez les deux consoles... Bon voilà. Si vous avez envie de vous faire... En fait, moi, je l'ai fait pour me faire plaisir. Pour pouvoir jouer avec ma scuff PS4 sur ma Xbox One. Donc ça me fait super... Enfin moi, ça me fait plaisir en tout cas. Donc voilà. C'est... C'est si réellement vous avez envie d'utiliser un autre périphérique sur votre console. Donc voilà. Après, vous avez une version à 50 euros. Et je crois que cette version-là, elle coûte moins cher. Parce que vous n'avez pas l'espèce de borne Bluetooth que je vous ai présenté au début. Qui va sur PS4. Et que moi, en fait, ça ne me sert à rien. Donc j'aurais peut-être dû prendre la version à 50 euros. A vérifier. Je vous mettrai le lien dans la description vers Amazon pour acheter la version que j'ai actuellement. Et puis je vous laisserai chercher après. Donc voilà. C'est à peu près... C'est un... 60... 62 euros à peu près. Donc moi, pour moi, ces gadgets... Je ne peux pas dire que ça les vaut. Je ne peux pas dire que ça les vaut pas non plus. C'est qu'une simple clé USB. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres moyens pour faire ce que cette clé USB fait. Donc voilà. J'ai oublié de dire, mais c'est où ça marche aussi sur PC. Moi, sur PC, par exemple, je peux très bien utiliser ma nette de PS4 grâce à un petit logiciel que j'ai téléchargé. Mais cette clé USB peut tout aussi bien le faire. Donc voilà. C'était à préciser. Au niveau du temps de réaction, mon écran, c'est un 1 millisec de temps de réponse. Donc c'est le temps de réponse le plus bas. Je n'ai pas essayé d'autres écrans au-dessus à part mon écran plat qui... Les écrans plats, c'est un temps de réponse beaucoup plus haut parce que c'est fait pour lire des films et pas forcément pour jouer. Et c'est là où vous ferez réellement la différence quand vous passerez, par exemple, d'un écran plat à un écran PC. Tout simplement, là, vous verrez direct la différence et ça sera presque impossible pour vous de revenir sur un écran plat parce que le temps de réponse sera beaucoup trop élevé. Et là, concrètement, le Chronus Max s'en sort très très bien. On sent une légère hausse au niveau du temps de réponse. Franchement, sans mouiller, je dirais peut-être 2 millisecondes de temps de réponse. Mais il y a des écrans qui sont extrêmement bien et qui font 2 millisecondes de temps de réponse. Donc ça, je le dis comme ça. Mais c'est très très faible et il ne faut pas que ça soit genre une barrière si vraiment vous voulez vous offrir un Chronus Max. C'est très très faible et ça ne se ressent vraiment pas beaucoup. Et en une game, c'est bon, vous aurez pris la main. Donc je pense réellement, si imaginons que vous avez un très bon écran PC, 5 millisecondes de temps de réponse, vous n'aurez aucune différence. Là, c'est vraiment que moi, j'ai un écran 1 millisecondes de temps de réponse et c'est peut-être pour ça que j'arrive à percevoir la différence. Donc vraiment nice. Et donc voilà, je suis content de vous avoir présenté ce petit produit. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez sur ce, salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501